coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les versos pour votre tirage de la semaine du 1 au 7 mai 2023 et on va commencer avec le petit oracle de la lune de aurore widmer alors allons-y pour vous les versos qu'elle va être votre premier message et nous avons vu vulnérabilité est vulnérable est un signe de force non de faiblesse lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton coeur tu lui permet d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour donc voilà on parle de se sentir vulnérable à peut-être par rapport à une histoire sentimentale sans doute on va continuer avec l'oracle de la lumière donc de aurore widmer également donc on va aller voir quels sont vos premiers messages avec cet oracle et on commence avec le pouvoir personnel à l'homme 24 1 alors allons-y on a le masculin sacré l'âme 42 et on va prendre un dernier message et ça va être celui là on parle le choix on parle d'avoir le choix de chou on peut choisir là donc l'âme 40 donc on va compléter avec et nous avons en dos la paix intérieure donc on va compléter avec le petit oracle des confessions intimes de michel ange tarot donc on va commencer par le pouvoir personnel et on va aller voir quel est le message je ne te le dis pas assez sache que je t'aime mon amour on peut se sentir vulnérable en exprimant son amour à la personne qu'on aime et là on vous dit non c'est 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 votre pouvoir personnel donc on va aller voir un petit peu le masculin sacré quel message on va avoir avec alors allons-y j'ai tendance à me protéger c'est un petit peu ça au lieu de s'ouvrir on a tendance à se protéger j'ai des difficultés à ouvrir mon coeur donc on a quelqu'un qui est triste parce que peut-être ouais j'ai quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments qui a du mal à ouvrir son coeur qui a beaucoup de difficultés qui qui est toujours un qui risque de ne pas voilà se mettre en action alors on a le choix on va aller voir un petit peu avec le choix c'est marrant j'ai deux j'ai deux messages j'ai quelqu'un bas plutôt que d'exprimer son ses sentiments là et ben qui se demande un plutôt qui se pose la question est ce que je dois mettre fin à notre histoire ou pas ou est ce que cette relation doit rester un deux passages simplement ou pas en fait c'est là le choix appartient vraiment c'est compliqué de faire un choix là en tout cas là en dos on a la paix intérieure bah oui retrouver sa paix intérieure car de toute façon tout contrôler n'apporte aucune joie contrôler ses sentiments trop se protéger ne pas s'ouvrir ne vous apportera pas de joie et ni à votre autre parce que du coup on s'empêche de vivre une belle histoire d'amour là donc on va continuer avec le tarot donc comme d'habitude je vous le montre donc ceux qui souhaitent l'acquérir on va continuer on va aller voir vos messages avec ce tarot donc donc voilà j'ai quelqu'un qui qui a peur j'ai l'impression d'aimer là qui se sent vulnérable alors et qui préfère finalement peut-être le célibat en pensant se protéger mais en même temps ça n'apporte aucune joie dans sa vie alors alors allons-y avec le tarot on va commencer par une coupe et ensuite on va faire un tirage en neuf alors c'est c'est vraiment étonnant pour moi j'ai quelqu'un qui j'ai une histoire comment dire qui peut évoluer qui peut être une réussite un succès mais voilà j'ai quelqu'un qui a mis un break une pause à cette histoire alors que tout allait bien tout tout était en train de comment dire comment dire oui on c'était en train d'évoluer une belle ascension dans cette histoire et là cette personne se dit ops vite reprendre ma liberté on en finit avec cette histoire sinon aïe je vais me faire du mal et puis là on mène arrêt on mène pause et on avait bien avancé pourtant on avait bien avancé et puis là j'ai envie de dire c'est le coup dur quoi mais moi j'ai une personne oui qui avait quelque chose de trop lourd du passé j'ai quelqu'un qui a préféré mettre les voiles et j'ai envie de dire cette personne petit à petit va sans doute regretter excusez moi je suis censé être seule j'entends un bruit ouais j'ai quelqu'un qui était censé ouais qui qui va ouais qui va pas être bien avec le temps j'ai quelqu'un finalement en se disant j'arrête l'histoire je vais aller beaucoup mieux et finalement c'est pas du tout le cas cette personne bah va 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 se sentir triste dans cette situation alors allons-y 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 ouais j'ai quelqu'un qui bloque tout hein alors ouais alors ouais bah pour moi j'ai une récompense cette personne va revenir quoi qu'il arrive elle va revenir elle va vouloir vous retrouver après un moment de réflexion de méditation c'est une personne sans doute voilà qui 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 est toujours en souffrance un cas toujours des pleurs mais elle va guérir elle va finir par faire un bon choix ouais il ya un choix pour moi cette personne a fait le choix d'arrêter votre relation d'y mettre fin mais il va y avoir une transformation j'ai envie de dire bah elle va revenir un petit peu elle va vouloir revenir tout simplement à vous hein j'ai les signes du capricorne de la vierge du verseau du scorpion euh ouais par contre moi j'ai l'impression que vous vous travaillez sur votre stabilité vous fondez votre foyer vous vous êtes en train de vous faire votre petit cocon en tranquille serein là en ce moment alors les changements là j'aimerais bien voir euh ben moi j'ai l'impression qu'il ya un changement quand même qui est pas euh qui est pas positif là comment dire ok ok pardon moi j'ai j'ai un j'ai quelqu'un qui qui garde le secret euh qui qui est assez vigilant j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui fait trop attention qui pense que dévoiler ses sentiments c'est se rendre vulnérable c'est euh voilà c'est mettre au courant un ouais même un entourage hein trop de monde hein j'ai j'ai quelqu'un qui qui n'a pas voulu hein que vous fassiez savoir hein qu'il y avait quelque chose peut-être même euh entre vous hein à votre entourage tout ça mais là cette personne elle va vouloir revenir hein sur ce qu'elle a fait elle veut des changements elle sait que de toute façon euh il sera impossible de se réconcilier avec vous si elle a la même attitude parce que forcément vous allez être méfiants ou méfiante hein vous allez pas accepter hein de recommencer hein ouais il y a une guérison on va se sentir beaucoup mieux alors oui j'ai quelqu'un qui reprend son pouvoir hein qui reprend vraiment le dessus sur la situation sur ses peurs hein euh qui veut enfin qui arrête de contrôler voilà reprendre son pouvoir ce n'est pas contrôler pour moi là c'est une personne qui euh qui va s'investir qui va agir hein ouais 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 moi si c'est votre hôte là les versaut j'ai quelqu'un qui a énormément médité réfléchi et là euh 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 il y voit beaucoup plus clair pour moi euh 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 Mimizi On parle, voilà, il s'est investi sans doute dans, peut-être, j'ai quelqu'un qui surmonte ses difficultés et qui se rend compte qu'il lui manque quelque chose maintenant, depuis qu'il s'est séparé de vous. Alors, qu'est-ce qui tombe là? Ouais. J'ai quelqu'un, oui, qui veut surmonter ses difficultés et aussi ses erreurs avec vous. Là, j'ai quelqu'un qui a compris qu'il a fait des erreurs avec vous. Ouais. Il a été trop dans l'analyse, trop dans, comment dire, trop dans la réflexion au lieu de lâcher prise, de, voilà, de vivre cette histoire jusqu'au bout. Il sent qu'il y a quelque chose d'inachevé entre vous, hein. J'ai quelqu'un qui veut de la générosité, qui veut venir, hein, donner, hein, et enfin se lancer. Même si c'est prendre le risque de se briser le cœur, de, de, euh, il se rend compte que, voilà, c'est, il veut tenter tout de même l'aventure avec vous. Vraiment. Alors, forcément, il y a toujours des angoisses, du stress, hein, c'est, c'est, c'est pas évident de, de, vraiment, voilà, de, de surmonter tout ça, hein, toutes les peurs. J'ai quelqu'un qui a dû être blessé dans le passé, hein, j'ai quelqu'un qui se garde de quoi, là ? Ouais, j'ai, j'ai quelqu'un, voilà, qui se protège de suite, hein, pour moi, c'est ça un petit peu, qui se protège de suite, hein, euh, euh, dès que ça devient, euh, ben, dès que les sentiments, euh, il sent que les sentiments deviennent de, de plus en plus forts, quoi, hein. Hum, et là, j'ai quelqu'un qui revient, hein, euh, voilà, euh, vous déclarez, j'ai envie de dire, sa flamme, hein, c'est quelqu'un qui a été trahi dans le passé, c'est quelqu'un qui a, qui a vécu de grosses blessures, hein, et là, cette personne retrouve un équilibre, hein, j'ai le signe du sagittaire également. Cette personne va, va venir à la communication avec vous pour un renouveau. Mais un renouveau, et puis, euh, jusqu'à l'engagement, là, euh, pardon, là, on sent bien, c'est pas une personne qui revient pour repartir. Pardon. Décidément, ma toux est toujours là. Alors, on va continuer avec, euh, euh, Et bien, j'avais envie de reprendre L'oracle de, euh, l'itana de vous à moi, donc, euh, un oracle de, euh, 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 donc, la lumière de notre amour. Donc, c'est un oracle de l'itana de vous à moi, donc, euh, vous pouvez la trouver, euh, 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 sur YouTube. Je vais juste faire une pause, hein, le temps que ma toux se calme. Hop là, voilà, excusez-moi. Donc, euh, ça s'est passé. Donc, euh, On commence, hein, le dos, là, on a le naufrage, donc, on parle bien de faim. Donc, euh, voilà, c'est une histoire qui est, euh, j'ai envie de dire, un petit peu, hein, tombée à l'eau, hein. Ouais. Bon, j'ai quelqu'un qui est peut-être parti, hein, séduire ailleurs, flirter, hein, euh, j'ai ça, quand même, hein, cette notion, hein, qui a été consommée. Puis, à un moment, cette personne a eu besoin de, de s'isoler. Euh, de s'isoler, de mettre un stop à tout ça. Parce que, finalement, elle se rend, elle se rend compte, en fait, que ça n'apporte rien, en fait, d'aller, euh, à droite et à gauche, de, 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 Euh, ouais, ça, ça n'apporte aucune joie, en fait, contrairement à vous, avec vous, hein, où c'était vraiment, euh, euh, ça lui a procuré, euh, un bien-être, malgré qu'il sentait, hein, cette vulnérabilité, euh, votre autre. Et là, en fait, j'ai quelqu'un qui est prêt à prendre le large, en tout cas, hein, j'ai quelqu'un qui a retrouvé la paix dans son cœur. La paix intérieure aussi, hein. Alors, allons-y. Avec la lumière de notre amour, de Litana, de vous à moi. Alors, c'est une personne, peut-être que ça fait un certain moment, que, qu'elle vous a, euh, voilà, que vous êtes séparés. Et vous voyez, elle pense que peut-être que vous l'avez oublié, euh, depuis tout ce temps. Donc, elle vous observe. J'ai l'impression qu'elle espère, hein, que vous ne l'avez pas oublié, que, que, voilà, que, que, qu'il vous reste. J'ai envie de dire aussi, cette personne, bah, elle a un petit peu peur, hein, euh, alors, est-ce qu'il y a eu de la colère de votre part ? Je ne vais pas y arriver, je vais même arrêter, là. Pardon. Je vais faire un tirage en oeuvre, on va aller voir ça. Alors. J'ai l'impression que j'ai affaire à quelqu'un qui a fait des abus, aussi, là. J'ai quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise du tout, là. Ouais. Ouais. Elle va venir prendre la température, hein, mais elle sait que, peut-être qu'elle a l'impression, hein, que, vous l'avez pris pour, voilà, une personne immature, hein, ouais, elle a peut-être cette impression-là, et ça peut la mettre en colère, parce que, elle sait que ça ne vient pas de ça, hein, ouais. On a le froid. Et la bonne prise. Retour, problème, il y a des nœuds, c'est comme si vous vous pensiez, en fait, que cette personne, elle vous a pris vraiment comme une bonne prise, en fait, hein, pourtant, j'ai un retour, hein, j'ai même quelqu'un, hein, qui va se mettre à nu, hein, qui va vous dire, hein, qu'elle vous a jamais oublié. Ça va être compliqué, la discussion. J'ai peut-être aussi, hein, des berceaux, là aussi, hein, parce qu'on a bien vu, hein, certains, vous avez créé votre petit cocon, vous êtes bien, vous êtes bien installés, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes plutôt, euh, alors, allons-y, il y a de la colère, hein, alors, est-ce que cette personne, en reprenant contact avec vous, hein, j'ai envie de dire, vous pourriez vous mettre en colère parce que vous vous dites, bah non, ça fait trop longtemps, quoi, trop longtemps, sans nouvelles, sans, ouais, il y a de la maturité. On parle d'un choix, d'hésitation, de conflit. Pourtant, moi, j'ai une réconciliation, là. Bon, il y a de la colère qui va être inattendue, on va aller voir, hein. Polluer notre histoire, hein, et être à l'aise. Pas évident, là, pour moi, pour vous, hein. J'ai l'impression que vous allez avoir besoin d'énormément réfléchir, et ça, ça va le mettre en colère, hein. Mais j'ai l'impression que cette personne va être en colère envers elle-même, hein, pas envers vous. Elle va râler. Puis, à un moment, elle va lâcher. Elle va se rendre compte que, de toute façon, se mettre en colère, ça va pas arranger la situation. C'est comme si, vous, vous allez avoir besoin de réfléchir, hein. d'analyser la situation, euh, ouais. Et cette personne va penser, hein, qu'elle vous a perdu, hein. Ça va demander du temps, hein. Alors, au moins que ça soit votre autre, hein, que ça soit vous, hein, qui avez quitté votre autre, hein. Pardon. Mais là, j'ai... J'aimerais bien en remettre une sur les conflits. Peut-être un manque de communication. Ouf. On a envie de négocier, là, mais... Ouais. On va négocier pour mettre un terme, là. Pour mettre un stop, hein. Ouais. On va trouver la paix, et on va faire la paix. Mais ça peut demander un certain temps, hein. Ça va pas se passer, euh... On vous dit que, de toute façon, hein, face à ce choix, il va falloir... Ben là, j'ai l'impression que votre autre, hein, il va devoir s'accrocher, quand même, hein. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être presque un conseil, en fait, hein. C'est, voilà, euh... Prenez le temps de réfléchir. Est-ce que vous voulez vraiment ce retour ou pas ? Ah, j'en ai deux. C'est vous qui avez... C'est vous qui avez les clés, hein. J'ai envie de dire, ça peut évoluer positivement, suite à l'isolement, suite à une pause, après une grande réflexion. Je pense que c'est votre autre, aussi, qui a une grande réflexion, hein. J'ai plus l'été pour beaucoup d'entre vous. Mais j'ai quelqu'un, oui, si vous vous posez la question, elle vous aime, c'est certain. C'est elle qui a les clés en main. C'est à elle de revenir, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé, là, le stop, là ? Ouais, je pense que j'ai quelqu'un qui a eu peur, hein. J'ai quelqu'un qui a eu peur, hein, de... Je sais pas, il y a eu des conflits. Peut-être qu'on a voulu... C'est vraiment... C'est limite, je me demande si vous vous demandez, en fait, est-ce que vous avez réellement envie de sauver cette relation, du coup, maintenant ? Parce qu'il y a un certain temps qui est passé, ou il y a encore un certain temps à passer, et puis vous, vous avez lâché prise, donc, cette personne, elle revient quand vous êtes peut-être au mieux dans votre vie, où vous avez... Ouais, j'ai l'impression que... Est-ce que vous auriez rencontré quelqu'un d'autre, et que vous seriez, hein, engagé, hein, et que vous voulez garder la paix ? C'est un petit peu ça, hein. Ouais. Moi, j'ai des versos. Alors, soit vous allez, hein, trouver une nouvelle personne, vous allez vivre une nouvelle histoire, et c'est peut-être pour ça. Au moment où vous lâchez prise sur cette relation, cette personne revient, et ça va vous mettre en colère, hein. Parce qu'il est trop tard, quoi. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de faire de compromis. C'est ça. J'ai envie de dire, votre autre, bah, il... Cette personne va revenir, mais il est trop tard, quoi, pour vous. C'est perdu, quoi. C'est... Moi, j'ai quelqu'un qui va plonger, qui va vous faire une déclaration. Mais pour moi, c'est perdu, hein, pour vous. C'est pas possible. Vous allez continuer, quand même, à discuter avec cette personne. J'ai l'impression que c'est ça, en fait. Ça va vous mettre, voilà, en difficulté, vraiment. Ça va vous mettre en difficulté. Je vous pense pas forcément du bien, en fait, du coup, hein, de cette personne, hein, parce que j'ai une personne, quand même, peut-être que vous avez été mis au courant, hein, ou que vous avez vu, hein, tout simplement, par les moyens de communication, les réseaux sociaux, hein, qu'elle a été beaucoup, hein, flirtée, qu'elle a eu beaucoup, hein, de... d'histoire passagère, et du coup, ouais, vous... Ça va être compliqué. Ouais, j'ai l'impression que ça va être compliqué de lui faire confiance, hein. Bon. Ouais, j'ai l'impression, en fait, c'est... Ben, j'ai le naufrage, j'ai la fin. Pour vous, c'est la fin, euh... Vous, vous êtes bien. Pour moi, vous êtes bien. Euh, si vous l'êtes pas encore, pour moi, il y a une rencontre qui va vraiment vous permettre, hein, voilà, de passer à... À autre chose. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est reposé, en fait, hein, sur le principe, peut-être, que, ouais, il a peut-être eu l'impression, hein, euh... de vous avoir eu un petit peu le rôle de sauveteur, j'entends. Il se repose sur ça. Et vous, non, en fait. Ouais, on avait la bonne prise. Moi, pour moi, en fait, vous vous dites, en fait, que vous faites partie, hein, comme les autres, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ben, vous faites partie de cette bonne prise. Vous... Vous ne prenez plus au sérieux cette personne. Ouais, vous prenez pour cette personne pour un séducteur, hein. Il va vous écrire, mais on voit bien, vous avez de la méfiance, vous, hein. Et pour moi, vous avez rencontré quelqu'un, c'est un trésor, et cette personne, hein, ben, vous allez vous... Voilà, vous... vous accrochez à cela. C'est ça, en fait. Même si vous avez peur de... J'ai envie de dire de... de ne pas... Ouais, j'ai vraiment cette peur, mais on s'accroche quand même à cette nouvelle histoire. Et on fait le deuil, hein. Mais j'ai vraiment quelqu'un qui fait son retour, hein, c'est inattendu. Ça va vous mettre en colère. Mais cette personne a mis trop de temps à revenir. Vraiment. C'est vraiment le message que j'ai, hein. Cette personne a mis trop de temps à revenir les versos. Alors, on va continuer avec l'oracle des anges. On va finir avec celui-là. Alors, allons-y. Pour vous, les versos. avec l'oracle des anges de Dorine Virtu. Quel va être votre message pour finir ? On a écouté. On vous dit, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calmes et réceptifs, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, nous... vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre quête. Écoutez. Alors, allons-y. Nettoyage et désintoxication. Oh, pardon. Pour moi, oui, vous avez fait un nettoyage. Vous avez lâché prise. Voilà, vous êtes vraiment dans... Vraiment dans une libération, j'entends, par rapport aux énergies de cette personne. Et on vous dit, dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre quête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et restez et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Et on a en dos. Que désirez-vous ? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celles-ci apparaîtront dans votre vie comme parmi... Magie, pardon. Et on parle d'un nouveau de partenaire encore là. Pour moi, c'est ça. C'est... C'est une nouvelle histoire en fait, qui... Qui va mettre fin définitivement à une ancienne. Donc, voilà pour vos messages les versos. Avant de vous quitter, un grand merci à tous. Donc, à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour tous vos likes, vos messages. Votre soutien, votre présence. Donc, grand merci à tous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.